Musique Les aventures des aventures de Saturdayman, épisode 40. Oui, je sais, je ne l'ai pas dit sur un ton très joyeux, mais aujourd'hui on va parler de gaspillage, de travail inutile et de honte. Tout d'abord, on va faire un petit bilan du tournage. Je n'aurais pas eu le temps de faire assez de plans pour dynamiser mes scènes. Il faut savoir qu'il est très important de prendre le temps de filmer ce qu'on appelle des réactions. Les réactions, c'est quoi ? Si par exemple Marcus fait un monologue, eh bien on fait un tournage où on filme exclusivement les réactions de ceux qui écoutent ce monologue. Comme ça, s'il faut faire des coupures, eh bien c'est plus facile de passer sur une réaction, puis revenir sur Marcus pour faire la coupure. Je n'aurais pas suffisamment de réactions. C'est à dire que les réactions que j'ai utilisées dans les épisodes que j'ai présentées à Japan Expo, ce n'est pas des réactions qu'on a filmées, c'est ce qui se passe peu avant qu'on dise moteur action. C'est bon ? Ok. Tu veux une... Le groupe ? Ce genre de trucs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si un passage est trop long, je suis obligé de le mettre tel quel. À moins que je puisse couper carrément le début ou la fin. Ce qui est rarement le cas. Ensuite, il faut savoir qu'on a supprimé 8 pages de scénario. Donc tout ce qui n'était pas indispensable au récit, on l'a supprimé. Ça valait 8 pages de scénario. On parle de 10%. Le fait que ça a été très galère, le fait que ça a été très mal préparé, le fait que les gens ne connaissaient pas leur budget, le bilan de ce premier tournage sous l'aile d'Ankama Production n'était pas tout à fait fringant. Ni très encourageant. Ça faisait déjà à peu près un mois que je disais à Thoth « Écoute, après le tournage, il faudra absolument qu'on se voit parce que j'ai des choses à te dire. » Et je tenais absolument à finaliser ce tournage avant de voir Thoth au cas où ce que le responsable me disait de Thoth était vrai. Je vous rappelle qu'il disait de Thoth que si Thoth apprenait qu'il y avait le moindre problème, il allait tout arrêter. Donc il y avait une espèce de chantage. Il était temps pour moi de faire le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux et la musique. Vous savez combien de temps nous séparait de la fin du tournage de Japan Expo ? 28 jours. J'avais 28 jours pour faire le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux, la musique, gérer le doublage, m'assurer que la bande son était correcte et faire les rendus. Normalement, l'idéal aurait été 28 jours par fonction. Je n'ai bien entendu obtenu aucune aide malgré ce qui avait été convenu avec Thoth l'année précédente. De nouveau, c'est pas de sa faute. C'est un petit peu le responsable qui a chié dans la colle. Vous n'aurez pas non plus d'image de ce nouveau doublage. Alors là, je vais juste vous citer le truc parce que c'est très symptomatique de genre de conneries que ce mec faisait et j'en ai gardé des notes. Bolzy n'était pas là parce qu'il n'avait pas de budget pour le déplacer et pour le loger. Il a donc préféré payer Émilie et moi deux nuits d'hôtel à 190 euros la nuit, 190, plus deux TGV à 50 euros, sans nous en parler, comme d'hab. Alors qu'avec cette somme, on parle de 580 euros, on aurait pu venir en bagnole, loger dans l'Ibis qui a putain de côté du studio de doublage, ou même chez Brigitte qui nous invitait chez elle et s'offrir une bonne table pour fêter tout ça. Vous auriez eu des images et ça, ça serait bien passé. Voilà le genre de couilles que j'avais en permanence avec ce gars. Pas de communication, des décisions à la con. Bref, pour Japan Expo, je devais également préparer de nouveaux posters et de nouveaux T-shirts. Donc, en 28 jours, j'ai dû préparer deux épisodes, de nouveaux posters, de nouveaux T-shirts, le doublage. Ma vie se résumait réellement et sans la moindre exagération au fait de me lever le matin, je crois vers 9h, je m'asseyais directement sur ma station, je travaillais en mangeant, Émilie m'apportait la nourriture toute la journée, je ne faisais que travailler toute la journée. Ça terminait généralement vers 3h du matin, sauf les phases avec le son, où là, ça a carrément fini vers 6h, et je recommençais le lendemain, sans m'arrêter. Ça, je l'ai fait pendant 28 jours, non-stop. Alors, si les deux épisodes ont l'air un petit peu made in China, il y a des raisons ! Bon, c'était pas très drôle comme comparaison, mais enfin, vous m'avez compris. Parlons un petit peu des T-shirts. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique image, nous avions prévu, pour faire plus simple, de créer un motif qui serait décliné sur plusieurs couleurs de T-shirts. On imaginait donc notre stand, achalandé avec cette collection de T-shirts, et on se disait, bah, ça donnera bien, et ça donnera envie aux gens de l'acheter. Retenez cette image. Il était temps d'aller à Japan Expo. Vous vous souvenez de tous les stands qu'on vous a montrés, quand on se démerdait tout seul, et qu'on avait pas un bal ? Ça ressemblait à ça, ou encore à ça, ou ça. Enfin, bref, vous voyez où je veux en venir. Avec Ankama, notre stand ressemblait à ça. Ankama avait à peu près 800 m² de surface, je crois, cette fois-là. Et bah, l'idée de faire une boîte de nuit avec le cockpit du robot géant, vous pensez bien qu'elle est un petit peu tombée à l'eau. Et en plus, on s'est retrouvés dans une espèce de revers du stand du Visiteur du futur. C'est-à-dire qu'il y avait le stand du Visiteur du futur, et le coin, ils l'ont coupé comme ça, pour faire une espèce de mini-chiotte dans lequel ils nous ont coincés, avec un drap noir et une bâche à gauche, que d'ailleurs, ils allaient paumer peu de temps après. Plutôt que de moi pouvoir ramener mon fameux logo que je trimballais partout avec mes planches qu'on avait pensées nous-mêmes pour être transportables, je me rappelle qu'ils avaient insisté pour faire eux-mêmes un logo découpé dans du Forex. Le Forex, c'est une matière pas chère et très facile à découper et très rigide. Le logo qui ornait notre superbe stand, il faisait même pas un mètre de large. Et il était mal découpé. Comble du comble, ils avaient mis un petit écran de télé au-dessus. Alors en soi, l'idée n'est pas trop mauvaise. Et au lieu de diffuser le court-métrage de 2012 en boucle, qu'est-ce qui passait ? Mes premiers making-of où on me voit juste moi parler pendant des heures. C'est super pour présenter une série, ça, hein ? Petite cerise sur le gâteau, le t-shirt était à vendre au prix de 21 euros, je crois. Un truc comme ça. Alors le t-shirt, il y a une petite impro. Ils n'ont pu faire que le modèle gris et ils se sont permis d'ajouter le logo Ankama dessus. Alors moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'ils se permettent d'ajouter le logo Ankama, sauf qu'ils l'ont fait comme des keys. Je vais vous montrer, j'ai mon t-shirt ici. Alors il est un petit peu rose parce qu'il est passé à la machine avec un truc rose et c'est bien fait pour sa gueule. Mais regardez le logo Ankama comme ils l'ont ajouté. Ouais, ouais, ouais. Cette tâche-là, qu'on dirait du chewing-gum collé, c'est le logo Ankama. Ils se sont dit que vu qu'il y avait deux couleurs, ah bah ils allaient mettre une texture bariolée dans le logo. Regardez comme ça fait beau. Bref, passons. Vous avez appris à me connaître, vous savez que je suis un petit peu tatillon sur la qualité des projections, la qualité du stand, la qualité du séjour. Vous imaginez sans peine l'état de plénitude dans lequel je me sentais. N'empêche, tout n'est pas acheté dans cette Japan Expo parce que c'est cette fois-là que nous avons eu droit à la consécration absolue nos premiers cosplayers. C'est également l'année où Marcus lançait l'Intrépide. Vous vous rappelez l'Intrépide ? La BD qu'il a fait quand il était petit et que tous ses fans se sont amusés à lui envoyer des dessins ? Et moi aussi je lui ai dessiné un Intrépide, vachement fidèle à son truc de base. Regardez la comparaison entre mon dessin et le sien. Mais oui, je suis fier de mon Intrépide ! Et voilà, il était temps de diffuser les deux nouveaux épisodes de Saturday Man à Japan Expo. Alors, comme ils avaient vachement bien organisé notre stand, ils avaient également vachement bien organisé notre projection, c'est-à-dire qu'on n'était juste pas annoncé. Oui, si vous vouliez être au courant que Saturday Man passait dans une salle, il fallait passer devant notre stand pour le savoir. C'était pas dans le programme. Dans cette salle, il y avait grosso modo 20 personnes, malgré le fait que Marcus était là. Et donc, c'est la première et la dernière fois où j'ai amené Marcus dans une salle de 20 personnes. Salle qui pouvait en contenir 1000, hein, on est d'accord. Bon alors, comme d'hab, super top, hein, Japan Expo, ils branchent le matos et puis ils mettent des incompétents à la gestion du truc. Donc, il y avait une espèce de gros larsen dans le micro. Vous savez, larsen, c'est quand le son qui est entendu par le micro ressort par les baffes, qui est tout de suite recapté par le micro et qui ressort par les baffes, qui est tout de suite recapté par le micro et qui ressort par les baffes, qui est tout de suite recapté par le micro et qui sort par les baffes et ça fait une espèce de gros sifflement très désagréable. En l'occurrence, baisser un peu le volume du micro permettait d'avoir non plus un larsen mais un écho dégueulasse. Nous avons donc eu droit à un visionnage avec un écho dégueulasse. Euh là là. Malgré ça, la projection s'est plus ou moins bien passée. J'étais très très mal. Très 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 mal. En plus, je me rappelle qu'à l'hôtel, on avait un petit peu la sensation que les gars d'Ankama nous fouillaient. Je ne savais pas trop pourquoi. Peut-être qu'on était parano, j'en sais rien. Ou peut-être que c'était juste comme ça parce que c'est Ankama alors ils sont habitués à être entre eux. Enfin, j'en sais rien. Mais avouez que vu que ça se passait très très mal pour nous, c'est un petit peu normal qu'on s'inquiète du moindre petit truc bizarre. J'ai oublié de vous dire que dans l'épisode 1, enfin dans l'épisode 2, enfin dans l'épisode 1 Ankama qui suit le court-métrage, j'avais intégré le sketch d'un humoriste belge dans l'épisode, un sketch que les clones regardaient puisque l'idée c'était que les clones ne peuvent regarder que des trucs assez chiants à la télé. Et moi, quand on me parle de regarder un truc chiant, la première idée qui me vient en tête, c'est Derek. Derek, moi y'a un truc que j'adore, c'est le sketch de Jean-Luc Fonck sur Derek. Alors Jean-Luc Fonck, si vous connaissez pas, c'est le chanteur de Stella, foncez. Et pour le fun, je vous mets le petit passage où j'ai intégré l'épisode de Derek. Taisez-vous, le feuilleton commence. Peu de temps après, je me rappelle, j'avais les épisodes sur une clé USB, et je me rappellerai toujours de cette scène. Je donne la clé à Thoth. Il me fait, oh merci, je vais regarder ça ce soir. Et moi, je lui dis, oui, bon, c'est une première version, il faut pas trop... Et puis en plus, je dois te voir, rappelle-toi que je dois te voir pour te parler d'un truc. Et il me fait, rien de grave, j'espère. Puis je lui dis, écoute, il faut qu'on parle. Et voilà, c'est la dernière chose que j'ai à vous raconter avant qu'on ne descende au fond du gouffre, dans l'épisode 41. Sous-titrage ST' 501